Je suis venu pour parler des chamans d'après-histoire, j'ai profité de votre congrès, j'ai appris, je suis allé à plusieurs communications, conférences, et j'ai pris grand plaisir, en particulier ayant cette séance musicale qu'il y a eu, où j'étais absolument bouleversé, j'ai vraiment réagi, ça fonctionne, et c'était extraordinaire. Je regardais un souvenir ému, à la fois de l'accueil sympathique que j'ai reçu, de la très très bonne organisation, et je trouve que c'est fabuleux comme congrès, de ce point de vue-là, et j'ai vraiment pu voir. Les chanelins à la peste, je vais vous parler de l'art des cavernes. L'art des cavernes, vous avez tous à temps de parler, de Lascaux, de Chauvet, de Bosquer, des autres, cet art des cavernes couvre à peu près, je vous donne un cours rapide là, couvre à peu près 27 000 ans. Les plus anciens témoignages qu'on a sont autour de 36 000, les plus récents autour de 12 000. Donc en gros, très gros, à 1 000 ou 2 000 ans près, 27 000 ans. Quand on y réfléchit, ça c'est extraordinaire. Une tradition humaine qui dure pendant 27 000 ans, dont les bases fondamentales sont quasiment inchangées, c'est-à-dire des gens qui vont dans les grottes profondes pour faire des dessins, que l'on reconnaît au premier coup d'œil. C'est-à-dire que, même s'ils ne connaissaient rien à l'art préhistorique, qu'on fasse un timbre sur l'art préhistorique avec une image de n'importe quelle grotte, vous direz que c'est un timbre sur l'art des cavernes. Même si vous ne le savez pas, si c'est du magdalénien ou du gravissier ou du solutréen, il y a une fondamentale unité dans les pratiques, le fait d'aller sous terre, et le fait d'aller sous terre loin, en dehors de la lumière, c'est un fait qui n'est pas très fréquent dans l'histoire de l'humanité. Les mayas l'ont fait, on en trouve d'un certain nombre, mais en Afrique par exemple, on ne connaît pas, il y a une seule grotte africaine où les gens ont fait des dessins au-delà de la lumière du jour. Il y a des tas d'endroits dans le monde où les gens n'allaient pas dans le milieu souterrain. Là, ils l'ont fait pendant 25 000 ans, à la fin des temps glaciaires. Ils ont représenté essentiellement les mêmes choses, c'est-à-dire de grands animaux, en majorité des herbivores, de grands animaux, de très peu d'humains, il y en a, mais très peu, en comparaison, en proportion avec des êtres d'un à 10 ou d'un à 10, des signes géométriques, très nombreux. Nous, on les appelle des signes géométriques, il y a des nuages de poing, il y a des carayons de rectangle, il y a des zigzags. Ça, c'est une statuette qui a été trouvée dans le sud-est de l'Allemagne, qui a 32 000 ans, elle fait 27 cm de haut, elle représente l'homme à tête de lion, vous voyez, avec des marques sur le bras, scarification, tatouage, peinture, on ne s'en sait pas. Donc, il y a 32 000 ans, vous voyez, c'est un concept très élaboré d'un homme qui est à la fois homme et qui est à la fois lion. En conférence, il y a deux grands noirs qui viennent me trouver, qui étaient ingénieurs, qui avaient, je ne sais pas, 35 ans, vous voyez, qui étaient là, qui enseignaient, hein, ils viennent me trouver, vous savez, ce que vous avez dit, nous n'avons pas voulu prendre la parole, parce que vous avez eu trop furieux, il y a un qui avait une vision, et c'est des visions qui partagent beaucoup de points communs avec les visions chamaniques, et bien, Saint-Dephonie, Saint-Thérèse de Damilas, Saint-Jean-de-la-Croix, Bernard de Soubirous, etc., vous voyez, où il y avait un lieu comme le Fatima qui devenait un lieu de culte, et ainsi de suite. Donc, ça, c'était complètement exceptionnel. Complètement exceptionnel. Actuellement, si vous avez, dans ce monastère, vous avez un tout quelqu'un qui a des problèmes psychologiques, c'est quelqu'un qui est très, très utile pour la société, puisque c'est lui qui est l'intermédiaire, le médiateur, entre les forces de l'au-delà et le lieu dans lequel on se trouve. C'est lui qui va guérir les malades, et actuellement, les chamans de Sibérie qu'on a vus, c'est ça, quoi. Ils donnent des consultations, ils ont surtout des malades qui viennent les trouver, mais il peut y avoir des gens qui viennent le trouver pour avoir de la chance d'un société, d'une entreprise quelconque, pour conquérir l'amour d'une femme ou d'un homme, l'arriège, ce qui a pas mal de points communs. Lui, il a des bois de reine sur la tête, il a des oreilles animales, il a des oscés oran, il a des pattes de lion, le sexe rejeté à l'arrière comme un animal, et il a une queue de cheval. Il a été dessiné, peint et gravé à 3,50 mètres, au-dessus de gravures d'un achemettrement extraordinaire de gravures, un endroit qu'on appelle le sanctuaire. Alors, ça, ça a été trouvé il y a moins de temps, il y a 15 ans, à la Grotte Chauvet, et nous avons ces peintures, qui sont frappées à mort par un trait, ils perdent ses moyens, et donc on a là, deux thèmes qui sont représentés deux fois. Il y a le thème de la mort, la mort de l'homme, et il y a la mort du bison. Il y a un autre thème qui est représenté deux fois, c'est l'oiseau. L'oiseau qui est là-dessus, et l'homme à tête d'oiseau. Or, dans beaucoup de cultures, on est loin, on est au Texas, dans le sud du Texas, où on a des chamanes représentés, qui sont percés de flèches aussi, vous voyez, et ils sont représentés, c'est l'ensemble, voilà, et là, ce sont des... Ce sont des... Comme de possibles signes antoptiques, ces signes qu'on voit dans la vision. L'année dernière, quand on était avec ce chaman sibérien, il a fait une cérémonie de guérison pour notre cuisinier, et deux jours après, on a un système de points assemblés dans cette année. Alors, là, vous voyez, je suis un peu... Là, il vient. Là, on est... On retrouve le type de points line, exactement de la même façon, avec le même négatif. Et là, on est en Argentine, en Patagonie, une Europe où il y a des mêmes négatives, comme on le trouve en France ou ailleurs, et avec également des points... ... ...